Salut à tous ! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos sur Mars. On vous parlera de l'exploration martienne avec les programmes américains mariner et vikings, mais aussi de missions plus récentes comme ExoMars et Mars Express. Mais pour l'instant, on commence en douceur avec une liste de 10 anecdotes sympas à connaître sur Mars pour briller en soirée. Dans les années 70, les sondes vikings furent les premières sondes envoyées sur Mars pour prendre des photos haute résolution. Les premières images provoquent une panique à la NASA. On aperçoit un visage et des pyramides sur la région martienne de Sidonia. Évidemment, les adeptes de la théorie du complot y voient là la preuve de la présence des Illuminati sur Mars. Bon, bien sûr, les photos prises plus tard ont montré que ce visage était juste des effets d'ombre sur une montagne. Grosse déception. Sur Terre, le champ magnétique protège l'atmosphère des vents solaires. Mars ne possédant pas de champ magnétique, l'atmosphère martienne a été balayée par les vents solaires et c'est pour ça qu'elle est 100 fois moins dense que celle de la Terre. Les tempêtes martiennes sont donc carrément moins puissantes que les tempêtes terrestres. Du coup, l'antenne qui s'envole et qui assomme Matt Damon dans le film Seul sur Mars c'est du bidon. Par contre, l'explosion à cause d'un trou dans la coque du sas est tout à fait réaliste à cause de la différence de pression entre l'intérieur du sas et l'ère martien. Quand on envoie un rover sur Mars, l'une des phases les plus critiques est l'atterrissage sur la planète. Cette phase dure 7 minutes, que l'on appelle les 7 minutes de la terreur. En effet, à cause de la distance entre la Terre et Mars, les communications mettent 15 minutes à faire le trajet. Donc lorsque les ingénieurs de la NASA reçoivent le message que le rover a entré l'atmosphère, celui-ci a déjà atterri depuis 7 minutes. Pendant 7 minutes, on ne peut donc pas savoir si le rover s'est écrasé ou a pu atterrir. Ceux qui ont déjà vu des photos de Mars ont peut-être vu des araignées martiennes. Ce sont les formations géologiques qui ressemblent à des araignées. Elles ont été découvertes par le Mars Reconnaissance Orbiter et sont dues à un phénomène d'érosion du printemps martien lorsque le dioxyde de carbone qui s'est accumulé sous forme de glace s'évapore et érode le sol. Mars a deux lunes, Phobos et Demos. Elles furent découvertes à 6 jours d'intervalle en 1877 par l'astronome Azaf Hall. Phobos fait 23 km. Elles sont donc en fait très petites comparées à notre lune à nous. Elles faisaient partie de la ceinture d'astéroïdes dont elles ont été éjectées grâce à l'énorme force gravitationnelle de Jupiter. Phobos se rapproche de Mars au rythme de 2 cm par an. Dans environ 50 millions d'années, elle atteindra la limite de Roche qui est la distance à laquelle l'attraction de Mars sera suffisante pour transformer Phobos en anneau comme ceux de Saturne. A l'inverse, Demos s'éloigne progressivement de Mars et finira par être éjectée dans quelques centaines de millions d'années. La couleur de Mars vient de la forte concentration en fer de son sol. Le fameux rouge est donc en fait de la rouille. La question que l'on se pose, c'est comment tout ce fer a pu rouiller sachant que l'atmosphère contient très peu d'oxygène. On suppose donc qu'à une date antérieure, Mars était recouverte d'eau qui se serait évaporée. Mars tourne à peu près à la même vitesse que la Terre, et donc un jour sur Mars, que l'on appelle un sol, dure 24h40. Par contre, Mars tourne bien plus lentement autour du Soleil que la Terre, et donc une année martienne dure 686 jours. Durant les années 60, la course à l'exploration spatiale fait rage entre les Soviétiques et les Américains. Les Américains réussissent le premier survol de Mars avec Mariner 4 en 1965 à la deuxième tentative, alors que les Soviétiques essuient neuf échecs avant d'y réussir. Les sondes soviétiques Mars 2 et Mars 3 effectuent les premières mises en orbite et premiers atterrissages en 1971. Il y a actuellement 6 satellites en fonctionnement autour de Mars, dont 3 de la NASA, 2 de l'ESA et 1 de l'ISRO, qui est l'agence spatiale indienne. L'ISRO a réussi l'exploit de mettre une sonde en orbite de Mars avec un budget de 74 millions d'euros. C'est le plus petit budget jamais enregistré pour une mission vers Mars. La plus haute montagne du système solaire est martienne. Elle s'appelle le Mont Olympe, culmine à 21 km d'altitude et mesure 600 km de diamètre. C'est un volcan qui pourrait être encore en activité. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures spatiales ! Sous-titrage Société Radio-Canada